Pour devenir mercenaire et offrir à votre fille, Edina, un meilleur traitement contre la mucobisidose. Avouez que ce n'est guère conclure. Perkele ! J'ai une offre à vous faire. Je ne travaille pas pour des inconnus. Non, pas ce genre d'offre-là. Je vais sortir un objet de ma poche. Qu'est-ce que c'est, cette petite pilule ? Eh bien, c'est pour elle. Tiens, mon enfant, prends ton cachet. Non ! Là, là, ça va mieux, hein ? Cette pilule peut la guérir. Elle n'est pas sur le marché, mais vous pouvez l'obtenir en participant à un petit programme d'entraînement que j'ai mis au point. Qu'est-ce qu'Abstergo attend de quelqu'un comme moi ? Vous ne travaillerez pas pour Abstergo. Mais si vous donnez satisfaction, Abstergo travaillera pour vous. Je ne veux qu'une chose avant d'accepter. Dites-moi. Ce type-là, il a fait peur à ma fille. Je comprends. Messieurs, relâchez M. Berg. Jenkins, donne-lui ton arme. Quoi ? Maintenant. Oui, chef. Satisfait ? C'est un début. Bon boulot, cobaye. Les données sont rudimentaires, mais ça suffira pour avancer. Allez, remonte. Dépêche-toi. On dirait qu'en rétablissant les serveurs, on a purgé le virus de certains systèmes. Félicitations, vous avancez à grands pas. Je suis impatient de découvrir ce que Shay nous réserve. L'autorisation de niveau 1 te permet aussi d'accéder à d'autres secteurs de l'immeuble. Si t'as envie de te dégourdir les jambes entre deux sessions dans l'animus. L'autorisation de niveau 1 te permet d'accéder à d'autres secteurs de l'immeuble. L'autorisation de niveau 1 te permet d'accéder à d'autres secteurs de l'immeuble. Sous-titrage Société Radio-Canada Au risque d'enfoncer une porte ouverte, je tiens à dire que j'ai jamais rien vu d'aussi insensé. Shay a subi une expérience particulièrement traumatisante. Ok, les portes ouvertes, je suis pas la seule à les enfoncer. Continuez à explorer ses mémoires. Le meilleur reste à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Ravie de te voir sur pied. Merci. Monsieur Finnegan ? Sainte Mère de Dieu, aurait-on recueilli l'idiot du village ? Barry ! Souviens-toi, Shay. Je m'appelle Cassidy et voici... Barry ! Ça fait des semaines que tu es ici. Je vous ai importuné. Tu vois, il est très civilisé. Pour un matelot, oui, peut-être. Je parie qu'il était ivre quand il est tombé par-dessus bord. Barry ! Il a raison. Qu'est-ce que vous voulez ? Que se passe-t-il ? Comment on se tue, misérable ? Tais-toi, femme ! Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Ne t'en mêle pas, crétin ! Tu n'en avais pas l'intention... Mais là, tu me forces la main. Vous m'aideriez avec honneur ? Comme les pauvres que vous êtes. Qu'est-ce que vous faites, tu ne te fais pas de l'intention de l'intention ? Abonnez-vous ! Qu'est-ce que vous faites, ne pas que ce n'est pas de l'intention de lui ! Ah ! Et ne revenez plus ici ! Merci Shai. Il fut un temps où j'aurais pu les vaincre d'une seule main. Qu'est-ce que ces hommes vous voulez ? Ah, comme d'habitude, ils pensent qu'on doit leur donner de l'argent pour qu'ils nous laissent tranquilles. Si ça continue, ces brigands finiront par mettre la ville à genoux. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Tu ne vas quand même pas continuer à te promener tout nu ? Tiens, enfile ça. C'était notre fils. Et puis, si tu cherches les ennuis, tu vas avoir besoin de ça. Merci. N'avons-nous pas là un vrai gentilhomme ? Tu me casses. Avais-je un livre avec moi ? Seulement ces armes étranges. Merci à vous deux. Je dois partir maintenant. Donc, le manuscrit repose au fond de l'Atlantique. Encore-toi ! Tu vas le remonter ! Les filigas vont mourir pendant l'arm ! Morrie ! Encore-toi ! Encore-toi ! Pourquoi tu viens fouiner dans les affaires des autres ? Escoisis le mauvais temps ! Tu vas le regretter ! Tu vas le regretter ! Électivez cadeaux suive ! ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501